Et salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien cède pendant les lumières, et nous voici parti pour un petit l'espèce sur Final Fantasy VII. Comme à l'accoutumée, je ne parle pas trop fort car il est 4h du matin, je me suis réveillé à 1h du mat, donc c'est bien, tout doucement on se recale, parce que se lever à 9h du soir et tout, se lever entre 6h d'après-midi et 9h du soir, ce n'est pas une vie quand même, même si on est boffiné, même si on ne peut pas sortir, c'est quand même mieux d'essayer de se recaler. Attendez, je vais supprimer 2-3 vidéos de mon PC parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de mémoire pour la fin de ce live, j'arrive. Et voilà, c'est chose faite, je rappelle qu'à partir de demain midi, l'embargo sur Final Fantasy pour les previews se termine, donc je pense que c'est valable aussi pour les gaming live, ce n'est pas très précis, bordel, mais à partir du moment où l'embargo est levé, je présente que c'est pour tout le monde, donc je mettrai des vidéos sur YouTube en espérant vraiment pas avoir d'emmerde, mais à partir du moment où ils disent que pour l'indicis c'est bon, je pense que c'est valable pour tout le monde. Donc nous avons fait toutes les quêtes annexes avec Aéris, on continue dans les toadis, ça s'appelait les bidonvilles maintenant, ils ont changé l'appellation, c'est un petit temps de chargement, un petit peu long, voilà, comment on va alors, je suis toujours époustouflé par le télégraphisme du jeu, vu que j'ai joué plusieurs heures en streamant, quand je joue directement sur la PS4, ça n'a rien à voir, et bien ça a le pouvoir de nourrir l'âme, c'est surtout quelque chose qui me nourrit tout court que je voudrais moi, mais enfin, tu penses toujours qu'à manger, ben c'est bientôt l'heure du dîner alors j'y peux rien, tu devrais moins manger, toi t'es conçu, je vais reculer un petit peu de l'écran, parce que du coup, là j'ai une image de la télé, je vais en mettre quelques, quand je joue, même si je joue toujours sur ma télé, même sur PC, je joue dans un petit encadré, du coup, il y a moins de surface, donc là nous devions aller, donc voilà on a bien fait toutes les quêtes annexes, donc maintenant on va se rendre au point bleu, j'espère que ça ne va pas être encore un cran, un super chiant pour lui, de toute façon on va prendre chez la mamande Iris, ah, bonjour Iris, tu m'attendais ? dis-moi, serait-ce ton nouveau petit copain ? qu'est-ce que t'insinues là ? c'est pas très poli, mais attends, je reconnais ses yeux, c'est donc lui qui a battu Reno, tu feras quoi si c'est le cas ? un rapport à mon boss, mais je dois m'en assurer, cloud, arrête, rude, n'est pas foncièrement méchant, on peut dire ça, mais en revanche, il faut quand même pas chercher des noix aux turcs, surtout le prends pas mal, ça confirme ce que je pensais, chez les turcs en fait, vous avez que de la gueule, et c'est toi qui dis ça, alors là, c'est pas très courageux, c'est pas très courageux, parce qu'on se met deux contraintes, quand même, peut-être juste dans un truc, je suis coupé, je ne sais pas pourquoi faire ça en appuyant sur le pad, sur le pad, sur le PS, alors ça sert à quoi d'utiliser la compétence, ça sert à quoi d'utiliser la compétence scan, si on peut faire ça en appuyant sur le pad, parce que j'ai l'impression que le son s'est augmenté, sur les derniers les plays, donc j'étais mort de rire les amis, parce que ce mec, il a le même visage, qu'un mec à qui je joue au poker, que je joue au poker tous les lundi pendant les années, mais version sans cheveux, mais c'est exactement la même gamme, reste en arrière, non, désolé, pas de problème, attends, on se met un deux contre lui, j'aime pas ça, tout seul, moi, j'ai promis à Reynaud de le ranger, et c'est un peu, tu étais soldat, première classe même, très bien, je vais voir un truc, c'est il me semble que dans le premier Final Fantasy, on va affronter Sonic, et il n'attaquait que Clodo, et n'attaquait pas Aerys, je vais voir si ça a changé, à mon tour, c'est ça, t'inquiète pas, je suis là, ça va te calmer, j'allais pas dire, qu'il soit une toute seule, excellent, excellent, il ne l'attaque pas, il l'endort, ah c'est excellent, je vois un peu plus, s'il l'endormit ou pas, on va faire la version, là, laisse moi faire, allons-y, tu es, tu es, moi, j'ai bien marmi, tiens, aïe, et là, tu la poupées, là, on fait quitte, te précipite pas, je vais te montrer, ce que je sais faire, ça va de ton côté ça va bon on a vu de votre caméa ça c'est pas gilet tout ça parce que du coup on perd les pertes c'est pas gilet à toi de jouer je vais m'en occuper à toi tu as été en charge ça va faire mal je vais me surpasser très bien tu vas nous laisser maintenant non ça devient enfin intéressant tu veux continuer ? oui c'est mon travail il ferait sans doute mieux d'en changer c'est mal barré on rend plus viril quand même mais sinon il y ressemble vraiment à toi il est fort Cloud n'est-ce pas ? des types comme lui il y en a partout ne me compare pas aux autres je me sens très bien t'as besoin de soin tu voulais pas me faire payer pour ton pote ? si et c'est le cas là très bien tu n'as pas dit que tu étais contre la violence ça va aller ? t'inquiète pas je suis là je suis là je suis là à mon tour je sens rien il vaut gentiment je te vois ne précipite pas à mon tour c'est ça ? t'es désolé je sommeille il a déjà 5.30 ans ? ça fait deux fois il est où ? ça va se chauffer il est calé alors ? je dois me concentrer il faut que je tienne le coup aucun problème ça va aller avec ça plus de bobos laisse moi faire il est beaucoup gentil il casse c'est le futur c'est le futur tiens je vais m'en occuper ça se présente mal allez quoi ? ça va te calmer laisse moi tranquille ça va je ne sens plus très bien tiens 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 ça marchera pas hein c'est par øson oh donc Allez, ensemble ! À mon tour, c'est ça ? Vol ! Vol ! À mon tour ! Ça rien détouche ! Faut que je me ressaisisse ! Fais en rachat ! Très bien ! S'il te plaît, va-t'en maintenant ! Je peux pas me le permettre. Hé, partenaire ! N'avrez de gâcher ta récré, mais... Apparemment, on nous demande d'urgence pour l'affaire du bidonville du secteur 7. Ramène tes fesses, rapidos ! Entendu. T'as un changement de programme ? On peut dire ça comme ça. Reste chez toi quelque temps ! Désolée, c'est pas mon truc ! Hein ? Oh ! Euh... Hein ? Oh ! Stéat ou ! J'en as dit, Aéris ! Hein ? Il a raison, Rédo. Il faut rester confiné. On va se mettre plus le confinement, Aéris. Il est l'heure africaine. Je ne suis pas dans le mauvais sens. Oh, le plein de caméras dégueulasse. Ah. Tu parlais aux fleurs, là ? Chut. Voilà. C'est ce qu'on a fait, aujourd'hui. On y va ? Ma mère attend, il est tard. Les fleurs ? Elles t'ont dit quoi ? Qu'elles sont très fières de nous. Je rigole. J'entends pas leur voix. Mais tu sais... Laisse tomber. En plus, tu me croirais pas. Sûrement. Dis-moi quand même. T'es sûr ? Ouais. On dirait presque que je pourrais les entendre. Qu'elles essaient de me transmettre quelque chose. Quelque chose qu'elles doivent nous dire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je crois... Qu'il me manque un petit truc. Que je n'écoute pas... Comme il le faut. Et du coup, je n'entends pas. Je ne fais rien comme il le faut. Et à force, je finis par abandonner. C'est pas l'impression que tu donnes. De ce que j'ai vu jusque-là. Non, mais tu sais... Aujourd'hui, je fais des efforts. Euh... Pourquoi ça ? C'est un jour spécial ? Allez, rentrons. Faites un effort, vous aussi. Alors ? Elles disent quoi ? Je crois que c'était... On est fiers de vous. Oui. C'est ce qui me semblait. Comment ça se radoucir, le petit cloude. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le matériel P.E.M. Je ne sais pas quoi ça sert d'en avoir autant que ça. Mais bon. On va l'apprendre. Tu veux déjà rentrer ? Non. Continuons. Alors là, il nous pose la question à chaque fois. Alors le problème, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. On a fait toutes les quêtes annexes. On a tout résolvé. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Donc oui, on entre. Tu veux déjà rentrer ? Ouais. En fait, si vous avancez trop vite, à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus faire les quêtes annexes. C'est pour ça qu'elle vous pose la question. Vous en avez mis du temps. Mais qu'est-ce que vous faisiez ? Désolée. On a dû faire un petit détour. Le dîner est prêt à être servi. Ah, je vais t'aider. Dans ce cas, prépare plutôt la chambre d'invités. D'accord. Cloud, fais comme chez toi. Dis-moi, ses yeux. Tu es soldat, hein ? Ancien soldat. Écoute-moi bien. Quand la nuit tombera, j'aimerais que tu t'en ailles sans rien dire. Les gens comme toi ont tiré un trait sur une vie normale pour devenir plus forts, non ? Il ne faut pas en demander trop. Ça y est, ça fait. Passons à table. Vous devez avoir faim. On est affamés. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu, je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Pas vraiment. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait si tu veux mon avis. Puisqu'on me le demande, je vais m'éclipser. Bon, la mère d'Aéris, pas si évable que ça. Pourquoi je ne comprends plus que la mère de Claude s'appelait Claudia ? Est-ce qu'elle avait un nom dans FF7 ? Ou est-ce que c'était juste la mère de Claude ? Ce Claude, Claudia, il ne s'en fallait chercher loin. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, rien. T'as fait un cauchemar, c'est ça ? Allez, repose-toi jusqu'à l'aube. Ah ouais, c'est abusé. Je l'appelle Frodo, le saut. Ok. Il faut que je fasse plus attention cette fois. Je l'ai vu le saut en plus. Hein ? C'est pas comme si je l'avais pas... Oh mais non ! Oh, ça va me saouler. T'exagères ! Je viens de te dire de te reposer. Allez, retourne dans ta chambre. Ah non. Là, j'aime pas... J'aime pas trop ce genre de quête parce que je suis pas doué pour les faire. Et Claude, c'est censé quand même être un mec qui est entraîné à la furtivité, au combat, etc. Et du coup, je suis en train de niquer son personnage, là. Et du coup, j'aime pas trop. Faut faire le gaffe, hein. Ah ! Ils ont simplifié. Ils ont retiré le saut. Ils m'ont simplifié l'affaire. Ça y est, tu y vas ? Comment je dois faire pour aller au secteur 7 ? Il suffit de traverser le secteur 6. C'est simple, non ? Il y a quelques endroits dangereux sur le chemin. Mais tu es soldat. Tu en as vu d'autres. Ex-soldat. Enfin, bref. Désormais, ne t'approche plus de ma fille, s'il te plaît. Entendu. Je me rappelle plus qu'elle lui demandait de dégager dans le premier facette. Ah, merde, RIS. Et où est le secteur 6 ? Chapelle de l'église. Ah, ben, je pense que c'est minuxé. Vous savez, voilà. Tout simplement, l'endroit où on ne pouvait pas aller avant. Quelle péripétie on va vivre avant de retourner là-bas ? Est-ce que c'est là qu'on va rencontrer ? Je ne dis rien. Ah, notre gentil fleuriste. Je vous suis très reconnaissante d'être allée secourir les enfants aujourd'hui. Ils sont tous émerveillés par votre courage et ne parlent plus que du soldat. Veux-tu bien remercier Aïris de ma part, s'il te plaît ? Ok. Tu es vraiment très courageux. Parce qu'Aïris on ne peut rien dire à moi. Je vais pouvoir refaire un tour à Wall Market. Ça alors ! En voilà une drôle de coïncidence. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'attendais. Pourquoi ? Parce que je veux rester avec toi. Montre-moi le chemin. Avec plaisir. Déjà là ? Cloud ! Qu'est-ce que tu as ? C'est rien. On en est déjà à ce moment-là ? Non. On ne doit pas être en confiance. Parce que c'est encore en travaux en haut. Ça fait peur. Tu trouves pas ? Il paraît que le plateau s'est effondré. C'était à l'époque où on bâtissait Midgar. Personne ne vivait dessus à ce moment. Heureusement. Sinon ça aurait été une catastrophe. C'est quoi ça ? C'est Wall Market. Le bidonville du secteur 6 est un endroit un peu spécial. Mais attends, tu sais sûrement déjà de quoi il s'agit, non ? Je t'ai pas raconté. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite rejoint la Chinra. Que ce soit celui-là ou un autre, je connais pas trop les bidonvilles. Autrefois, pour pouvoir construire Midgar, on a fait venir beaucoup de main-d'oeuvre. On a donc créé plein d'hôtels, de magasins, de bars et d'autres établissements. Ces commerces ont fait venir d'autres travailleurs et l'argent a commencé à couler à flot. Forcément, ça a attisé les convoitises et attiré des gens dangereux. C'est donc malfamé. Oui. Du coup, pour empêcher le quartier louche de s'étendre ailleurs, on l'a encerclé d'un mur. C'est comme ça qu'est né au Wall Market. À l'intérieur de cette enceinte, les infractions sont tolérées. De cette façon, le problème est contenu. C'est le mur qu'on voit là-bas, c'est ça ? Oui. Tu voudrais y jeter un aigle ? Ça ne m'intéresse pas. Tant mieux. Il y a un raccourci pour le secteur 7 par ici. Normalement, on prend le chemin qui passe par Wall Market. Mais moi, je conseille plutôt celui-ci. Quand j'étais toute petite, je passais déjà par là en secret. de la vie. Le plateau est effondré. Il a été laissé dans cet état. On va passer par là ? Ça a l'air rigolo, non ? Ça a l'air rigolo tourné, non ? C'est quand tu veux. Je te tiens. Adieu. Vous voyez, là, je n'ai aucune information sur vous. Il y a probablement la différence entre un scan ou un un scan. Là, si je le scanne, du coup... Par sécurité. Du coup, j'ai des informations sur lui. Et si je refais ça, je garde des informations sur lui, d'accord ? Du coup, je vais peut-être tout scanner, non ? Je vois que je n'y ai pas pensé. Je en ai pas pensé. Par sécurité. Non. Je ne sais pas. Il y a eu. C'est pas de temps. La vie ? Il y a même pas. On va prendre ça, je te fais. Il y a beaucoup plus pas. C'était grue d'avance. C'est quoi ça ? C'est un bras grue. Ça a du charme, tu trouves pas ? Oh non ! L'échelle ! Quelqu'un l'a remonté. Ce bras grue, on pourrait l'utiliser ? Remonté, baissé, pivoté à droite à gauche. D'accord. Cloud ? Bon, je vais monter sur le bras grue, alors transporte-moi jusque là-bas. Tu es sûr ? Tout à fait. Une fois de l'autre côté, je descendrai l'échelle pour toi. Ah ! Ça devrait aller Attends un peu Je vais faire descendre l'échelle Et voilà Ça aussi c'était un premier film de fantasy Il me semble que tous les détails ils les ont remis Ils ont rajouté un nouveau On a réussi Ouais Bon ok On fait une équipe du tonnerre Attends On l'a réveillé Te précipite pas Je te laisse faire Fini de jouer Tu viens d'un coup ? Oh la la mais la magie on peut pas en passer J'ai du coupée Ouais Tu n'as pas yarné Je vais te faire Je vais te faire Tu viens de se faire Je vais te faire Je vais te faire Sous-titrage ST' 501 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 non j'ai pas fait spray de montage échelle excellent je peux s'amuser qu'est-ce qu'il y a d'autres encore découvrir enfin j'ai sorti soufflé parce que t'as un sens sur cap nul après tout ce qu'on fait depuis début du jeu on peut pas aller par là on 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 non non Même pas en réflexion, même pas en réflexion. Si, si, sorry. C'était pas le bon. Je retourne en arrière pour pas de 900 J cette même. Oh t'es sérieux, j'suis dégoûté. J'arrive déjà pas à me faire de thunes dans ce jeu. On va devoir farmer un petit peu après. Faut ça de l'argent. Et de l'XP. Bon allez, c'est parti, je vois. Je vois pas trop ce qu'il y a à Volpe. Faut pas se faire perdre de thunes. Tu y vas ? Ouais. C'est vrai. Allez Hu ! Où t'y vas ? Où t'y vas ? Cloud ! T'es vivant ? J'ai eu tellement peur. Qu'est-ce que tu fais là ? Chut ! Je t'expliquerai les détails une autre fois. Pour l'instant, faut d'abord que j'aille voir Don Corneo. Tu ferais mieux d'aller rejoindre Barrette et les autres au 7ème ciel. Non mais... T'as pas à t'inquiéter pour moi. J'ai un bon coup de pied, tu le sais non ? Bon, d'accord. Allez Hu ! Avance ! Ah non ! Tu vas pas la laisser seule. T'en fais pas. Tifa sait très bien se défendre. Elle s'en tirera. C'est pas si sûr. Corneo est un vrai serpent. Aussi forte que puisse être sa proie, il l'en sert peu à peu sournoisement pour briser toute volonté de résister. Tu te rends compte qu'elle va dans son repère ? Il y aura aussi ses hommes de main là-bas. Ça t'inquiète pas. Elle compte beaucoup pour toi, non ? Il faut à tout prix la sauver. Maintenant. Dépêchons-nous. Il faut la rattraper. J'ai reçu... Réçu... bon les amis on va s'arrêter là je re-scriberai tout à l'heure quand il sera un peu plus tard pour ça je pourrais plus commenter parce que Don Corneo voilà ça va être un moment épique je vous dis que ça allez à tout à l'heure pour la suite de mes aventures